L'instrument c'est l'iPad en fait et donc on est tous profs de musique et donc c'est ce qu'on fait un peu au quotidien avec nos élèves et donc là on vient faire un peu le show et ouvrir le carnaval pour mettre un peu une ambiance musicale et festive dans cet événement. Avec les élèves l'intérêt c'est qu'en fait on apprend à jouer de la musique tout d'abord mais apprendre aussi à jouer ensemble. On est obligé d'écouter l'autre, de s'écouter soi-même et d'essayer d'être synchronisé. On développe ici compétence du citoyen, des compétences du socle évidemment commun et puis au delà de ça c'est vraiment construire des compétences musicales. Notre objectif c'est vraiment que les élèves sortent et soient capables de s'insérer dans un groupe de musique même à minima mais tenir un rythme, jouer une petite partie de piano ou de basse et quand on a atteint ces objectifs là on les sent un peu musiciens puis ils sont aussi chanteurs. Le deep learning c'est la nouvelle étape de l'intelligence artificielle. Des ordinateurs qui peuvent reconnaître les visages parmi des milliers, synthétiser des voix qui sont exactement la voix de quelqu'un, faire de la traduction de toute langue automatiquement en temps réel, créer des chatbots qui vous parlent dans votre smartphone ou des outils comme Alexa de Amazon ou Siri de Apple qui vous permettent de parler à votre ordinateur, de dicter des SMS mais aussi de créer des fonctions nouvelles. Et ils vous répondent avec le deep learning de plus en plus ces chatbots vont devenir ce que l'on pourrait appeler des assistants intellectuels proactifs. C'est à dire qu'ils vont anticiper vos besoins, vous proposer des choses à faire et dans ces petites boîtes que l'on a dans nos poches qui est maintenant le PC, l'ordinateur personnel beaucoup plus puissant que les PC des années 70. Nous en avons maintenant la possibilité et l'utilisation. Voilà, là on est en train en fait de jouer avec les boules phonotoniques qui sont des objets connectés qui marchent avec l'iPad. Ici il y a la musique alors qu'on n'est pas forcément musicien et juste en bougeant les boules en fait ça fait de la musique. Donc nous on va essayer de découvrir comment ça marche puis ensuite on va essayer d'en faire de la musique, une vraie création en assemblant les sons et en les organisant parce que l'organisation des sons c'est ça la musique donc venez ! Bonjour, mon atelier est destiné à travailler autour du code, de la musique, tout ce qui est programmation ou l'IPO et montrer comment on peut faire de la musique expérimentale avec quelques lignes de code. L'intérêt pour les enfants c'est de voir qu'on peut faire des choses artistiques avec de la programmation, c'est pas qu'à réserver qu'à certains domaines, le jeu vidéo ou autre et qu'on peut aussi toucher d'autres domaines. Je parlais des mathématiques mais aussi l'histoire au travers de la connaissance de la musique, des expériences qui ont été menées depuis très très longtemps, voire pour certains plusieurs siècles. L'atelier est un atelier de programmation de robots, les élèves ont après la programmation avec des petits robots qui s'appellent des timios et donc on est parti du tout début de comportements qui sont préenregistrés à la prise de conscience de la nécessité de donner des instructions plus précises aux robots par le biais de la programmation. Ça leur apprend à analyser une tâche à accomplir pour la planifier ensuite étape par étape donc ça aide à structurer la pensée en réalité et on est aussi dans l'algorithme et comme le codage maintenant est entré dans les nouveaux programmes de l'éducation nationale, on est complètement dedans. On les réunit, ils sont à deux ou trois autour d'un ordinateur et d'un robot et puis ils ont des tâches à accomplir ensemble et ça c'est vrai que c'est difficile au début mais après ça prend très bien et même des élèves de tempérament très très différents arrivent à bien travailler ensemble et pour le vivre ensemble ça c'est capital. ça permet aux enfants de faire des expériences scientifiques en s'amusant donc en fait on leur propose là de travailler sur la thématique optique et mathématiques et ils peuvent réaliser soit un labyrinthe optique pour pouvoir comprendre le principe de réflexion de la lumière soit des tours de Hanoï qui est un jeu mathématique. Alors moi c'est atelier c'est travailler sur le modelage virtuel voilà donc ça consiste à travailler sur soit une forme prédéfinie là on est sur la thématique du visage du masque et l'enfance s'approprie ce masque en le retransformant on est dans du modelage virtuel. Moi je considère que les compétences sont énormes parce que c'est des compétences sur une première porte d'entrée sur l'imagerie 3d donc ça leur montre que l'imagerie 3d est devenue accessible au grand public à n'importe quel âge on est vraiment sur un cheminement professionnel dans le sens où on peut vraiment retravailler la forme virtuelle et ensuite on peut l'imprimer en 3d on peut vraiment se la réapproprier pour des personnages de jeux vidéo c'est vraiment voilà c'est au delà de l'initiation c'est si c'est alors c'est des jeux dragon box sont des jeux sur tablette pour tout le monde de 5 à 99 ans on a le jeu dragon box numbers qui permet de découvrir les nombres pour les enfants à partir de quatre ans ensuite big number ce qui permet de voir les nombres plus grand jusqu'à cent mille pour les enfants en disant cp cm1 cm2 et puis nous avons des jeux sur les équations dragon box algebra et dragon box elements sur les démonstrations en géométrie et s'adresse plus à la fin du primaire ou début du collège cet atelier permet d'initier les enfants à la programmation en créant un jeu vidéo donc il ya une scène de jeu sur laquelle ils peuvent ajouter des plateformes des personnages ou des objets et il leur ajoute des comportements en les codant directement avec un système de programmation visuelle par bloc les compétences qu'on cherche à développer chez les enfants à ce niveau là donc c'est évidemment des compétences de programmation mais plus spécifiquement de la logique donc de l'algorithmie donc c'est plutôt pour comprendre le fonctionnement général pas spécialement pour se spécialiser dans un langage en particulier mais après c'est aussi l'idée c'est de stimuler l'esprit créatif donc en créant en créant son jeu et en l'agençant de la manière la plus la plus ludique qui soit donc en réfléchissant à l'impact du jeu concret sur le joueur cet atelier permet aux enfants de découvrir des jeux qui sont faits par des éditeurs de jeux éducatifs français là on est plutôt centré sur les maths avec dragon box et cube et puis il y a également super oubli qui propose d'autres applications que les maths alors cet atelier c'est l'atelier de brainpop français dans lequel les enfants vont pouvoir apprendre sur des sujets qui sont à coeur ils ont envie d'en savoir un petit peu plus nous comme on a 600 sujets qui sont traités on va pouvoir bien les informer leur donner envie d'apprendre de comprendre et toujours avoir envie d'en savoir plus et en se posant toujours des questions se poser toujours des questions et avoir envie d'y répondre avec brainpop français on rentre sur le socle de connaissances et de compétences sur les cinq domaines et puis nos films concernent tous les domaines d'enseignement donc sciences mathématiques technologie français histoire géo art et musique merci merci Sous-titrage ST' 501 ...